bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle nous commençons notre tour du monde agrobotanique et nous allons commencer par l'amérique du nord alors je vous voulais annoncer dans la capsule précédente nous allons faire un tour du monde agrobotanique c'est à dire nous allons explorer d'où proviennent certains des fruits et légumes des plantes que nous consommons et nous allons en faire une description botanique un programme tout à fait excitant si vous voulez mon avis nous commençons donc par l'amérique du nord et dans cette capsule ci nous allons parler du maïs les fraises et des courges alors les fraises et les courges on va le voir ne proviennent pas uniquement de l'amérique du nord mais bon il a bien fallu faire des choix pour faire des vidéos pas trop longue et nous commençons par le maïs alors le maïs on le voit ici est une plante originaire du mexique c'est une graminée c'est à dire de la même espèce que l'herbe que vous avez dans votre jardin c'est une monocotylée dont nous consommons les graines les graines de maïs que vous voyez ici sur le côté on a l'habitude de voir le maïs en boîte c'est du maïs jaune qui est peu divers mais en fait il ya une grande grande diversité de maïs qui existe le maïs est consommé au mexique depuis des centaines des milliers d'années par exemple prenons le cas du pop corn qu'on associe généralement avec la culture des états unis et bien le pop corn était déjà employé et consommé et apprécié dans les cultures pré colombienne au mexique donc il ya vraiment toute une culture autour du maïs qui s'est construite construite au mexique et qui est extrêmement importante alors on va le voir le maïs a un ancêtre qui est le thé au sein je vais y revenir une floraison qui est monoïque stricte et les fleurs femelles dont nous consommons les grains sont des épis alors commençons par la plante de maïs la plante de maïs donc je l'ai dit est monoïque stricte monoïque ça veut dire qu'elle a sur un même individu des fleurs mâles et des fleurs femelles strict ça veut dire que ces fleurs mâles et ces fleurs femelles sont séparés et bien sur le maïs si vous regardez un maïs en fleurs au sommet nous avons ici la panicule la panicule c'est en fait l'ensemble des fleurs mâles qui va produire du pollen le pollen va ensuite naviguer pour arriver sur les fleurs femelles qui se trouvent ici à l'aisselle de certaines feuilles et ces fleurs femelles sont ce qu'on appelle les épis alors à quoi ça ressemble une fleur femelle de maïs et bien ça ressemble à ceci lorsque elle a déjà été fécondée et donc que nous avons ici toute une série de graines qui sont prêts à être consommés nous avons comme c'est une fleur nous avons un pédoncule nous avons des bractées ici qui sont des sépales modifiées et nous avons ici au sommet les soies qui sont en fait le reste des styles et des stigmates donc les soies qui sortent d'un épis de maïs ce sont les styles et les stigmates sur lesquels les grains de pollen sont venus se déposer et donc on voit ici ce qu'on consomme ce sont bien les grains que l'on retrouve ici et qui sont en grande quantité ici sur un épis de maïs rappelez vous la graine de maïs est une graine dite albuminée albuminée c'est à dire que son albumène ou son endosperme est important l'endosperme donc c'est cette partie ici ce n'est pas ici le cotylédon qui est l'organe de réserve mais bien l'endosperme l'endosperme qui est le résultat de la fusion entre l'un des deux spermatozoïdes qui provient du grain de pollen et des deux noyaux polaires et donc ce qu'on consomme ici c'est bien l'endosperme une un tissu qui contient des cellules 3n alors l'ancêtre du maïs est ce qu'on appelle le théocynt le théocynt donc c'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans certaines régions du mexique et qui a un port qui ressemble à ceci donc on est sur un port qui est beaucoup plus ramifié que le maïs également monohique donc avec des panicules ici terminales et des épis à l'aisselle de certaines feuilles seulement ces épis sont beaucoup plus réduits c'est ce qu'on voit ici donc on a un épi ici avec seulement une grosse dizaine de grains grains qui en plus sont extrêmement durs et qui sont quasiment impropres à la consommation au fur et à mesure d'un exercice de sélection à les populations locales et bien il y a eu formation de cette nouvelle espèce qu'est le maïs maïs qui donc de nouveau à cet épi qui est tout à fait énorme dans le règne végétal qui contient des gros grains qui en contient parfois des milliers qui sont extrêmement nutritifs autre avantage également du maïs par rapport à toute une série d'autres plantes est que ces grains ne tombent pas donc ça peut paraître anodin ça peut paraître logique mais en fait pour la plupart des plantes les grains lorsqu'ils sont matures vont tomber de la plante pour pouvoir se reproduire et bien chez le maïs les grains ne tombent pas ils restent attachés ce qui rend beaucoup plus facile la récolte voilà donc ça c'était pour le maïs une plante extrêmement consommée de par le monde originaire du mexique passons maintenant aux fraises les fraises dont le nom latin est fragaria ananasa est une rosacee c'est à dire la même famille que les roses forcément mais également des pommes ou des poires les fraises ont en tout cas les fraises que l'on consomme aujourd'hui ont une double origine une origine chilienne et américaine avec du coup deux ancêtres d'un côté fragaria tiloensis et de l'autre côté fragaria virginiana on va le voir aussi tout de suite ce qu'on consomme dans la fraise ce n'est pas le fruit c'est un faux fruit je vais y revenir et on va voir également qu'en fait la floraison de la fraise est maintenant hermaphrodite monomique hermaphrodite mais que par le passé elle était également dioïque alors la fraise c'est une belle histoire d'hybridation entre deux espèces différentes il faut savoir que les fraises en provenance d'amérique du nord sont arrivés en europe au 15e siècle donc fragaria virginiana avec des petits fruits donc pas extrêmement gros et c'était une plante monomique hermaphrodite c'est à dire qu'elle savait se reproduire elle-même elle n'avait pas besoin d'avoir des individus mâles et des individus femelles les mêmes les fleurs d'à la fois mâle et femelle on les cultivaient en europe depuis un certain temps lorsque en 1714 un explorateur ramène du chili une autre variété de fraises donc fragaria chiloensis qui elle a de gros fruits beaucoup plus charnu plus sucré et donc ils sont beaucoup plus intéressant d'un point de vue culinaire il les ramène à la cour de versailles ramène quelques plans va planter ses différents plans et puis à son grand malheur se rend compte qu'en fait il n'a aucun fruit pourquoi n'a-t-il aucun fruit parce qu'en fait fragaria chiloensis est une espèce dioïque et ce pauvre explorateur n'a ramené que des spécimens femelles dans ce cas là impossible donc d'avoir de fertilisation impossible d'avoir de nouvelles fraises malgré le fait qu'elles étaient de nouveau délicieuses et juteuses que s'est-il passé par ensuite et bien par hasard des agriculteurs en bretagne en 1750 ont planté en fait des variétés de fragaria chiloensis qui peut en fait se multiplier de manière végétative je vais y revenir ont planté fragaria chiloensis à côté de fragaria virginiana et qu'est ce qu'il s'est passé et bien il y a eu une hybridation entre ces deux espèces fragaria virginiana a pollinisé chiloensis et a créé une nouvelle espèce que l'on a appelé alors fragaria ananasa le x ici indique en fait que nous avons un phénomène d'hybridation entre deux espèces fragaria ananasa qui est la fraise que nous consommons principalement aujourd'hui vous vous trouvez dans les magasins a de gros fruits bien sucrés bien juteux avec un excellent goût et qui sont également monoïques hermaphrodites ce qui est d'autant plus pratique pour les multiplier on n'a pas besoin d'avoir des individus mâles et des individus femelles donc ici les fraises c'est en fait une belle histoire d'hybridation entre deux variétés différentes alors la fois la fleur d'une fraise ça ressemble à ça on a ici cinq c'est pâle cinq pétales ici et puis il y a en fait un gros réceptacle ici et sur ce réceptacle est posé d'un côté des étamines donc les parties mâles de la fleur et également ici toute une série de carpelles qui sont chacune rattachées du coup à un ovule donc les parties femelles de la fleur si on regarde un schéma en coupe ça ressemble donc à ceci nous avons notre réceptacle ici au milieu nous avons les étamines ici et les carpelles qui se trouvent ici en bleu lorsqu'il va y avoir fécondation qu'est ce qui va se passer ce ne sont pas les ovules en fait qui vont former la partie charnue que l'on va consommer dans la graine c'est en fait le réceptacle donc cette partie ici donc le réceptacle c'est lui qui va emmagasiner des réserves c'est lui qui va emmagasiner du sucre qui va devenir charnu et donc c'est cette partie ci que l'on va consommer c'est pour ça que l'on dit que la fraise est un faux fruit la partie qui nous intéresse n'est en fait pas le fruit les fruits ce sont tous les petits grains que vous avez sur la graine ces petits grains qui sont en fait à une forme de fruits secs que l'on appelle des ackens donc lorsque vous consommez une fraise vous consommez principalement le réceptacle de la fraise et vous consommez également toute une série de graines qui se trouvent sur ce réceptacle mais ce ne sont pas ces graines là qui en fait sont recherchés pour leur qualité gustative alors la fraise forme une structure particulière que l'on appelle des stolons les stolons c'est quoi c'est ce que j'ai représenté ici en bleu sur le schéma donc ceci c'est une une plante de fraise un fraisier et les stolons ce sont des tiges à croissance horizontale à la surface du sol donc ce sont les tiges qui vont vraiment courir le long du sol et qui vont reformer on le voit ici des nouveaux individus un petit peu plus loin alors c'est très pratique donc ça permet à la fraise de s'étaler en fait très rapidement et de conquérir très vite tout un tout un territoire autour d'elle ça permet aussi de faire de la multiplication donc végétative sans passer par une étape de reproduction sexuée ici en fait pour replanter un fraisier ce qu'il suffit de faire c'est de couper ici cette partie ci est d'aller le replanter ailleurs et nous aurons un beau nouveau petit fraisier dans notre jardin qui sera du coup identique à la plante mer donc ceci se fait grâce à la présence de stolons ces tiges horizontales à la surface du sol voilà pour les fraises terminons notre tour de l'amérique du nord maintenant avec les courges et les citrouilles alors on va le voir ici de nouveau les courges et les citrouilles vont avoir une double origine je vais m'expliquer tout de suite on n'est pas du tout dans le même cas d'hybridation comme la fraise en fait on va avoir deux grandes familles de cucurbitacées donc les courges sont des cucurbitacées on va avoir d'abord une famille qu'on va appeler cucurbitas eppo qui provient ici d'amérique du nord qui sont les courges et les courgettes les courgettes dont nous consommons principalement les graines et les fruits que vous voyez ici on a une autre grande espèce qui est qui sont les potirons les potirons cucurbitas maxima également une cucurbitacée mais qui elle provient d'amérique ici du sud donc d'un côté nous avons les courges les courgettes les citrouilles en fait proviennent aussi de cette famille là donc les citrouilles sont cucurbitas pepo alors que les potirons sont cucurbitas maxima également ici on consomme les graines et les fruits et donc ici on a une grande famille avec des produits alimentaires qui sont fort identiques mais qui sont en fait deux espèces différentes dans les deux cas les cucurbitacées sont ce qu'on appelle de nouveau des monomiques strictes c'est à dire comme le maïs on a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plan les fleurs mâles donc qu'on va retrouver ici avec les étamines et le pollen qui vont attirer en fait les insectes à l'aide de nectar ici c'est à dire des glandes qui vont produire du nectar qui est un liquide sucré qui va attirer les insectes qui vont le consommer les insectes vont donc prendre le pollen et aller le mettre ici sur la fleur femelle pour la féconder ici vous remarquez que l'ovaire ici se trouve en fait en dessous des pièces florales donc les pièces florales ici se trouvent au dessus de l'ovaire c'est ce qu'on appelle un ovaire inférieur il est inférieur par rapport aux pièces florales alors ici chose importante chez les courges chez courgettes en particulier les fleurs de courgettes sont en fait comestibles et sont excellentes on peut les frire on peut les mettre en salade c'est très très bon prenez juste bien soin si vous récoltez les fleurs de courgettes dans votre jardin de bien récolter uniquement les fleurs mâles de cette manière là non seulement vous bénéfierez bénéficierait des fleurs de courgettes mais vous bénéficierez aussi par la suite des courgettes en tant que alors une fois qu'il y a eu fécondation il va y avoir modification de l'ovaire ici et donc du péricarpe rappelez-vous le péricarpe ce sont c'est l'ensemble des différentes parties de l'ovaire et ici dans le péricarpe le mésocarpe ici va servir d'organe de stockage donc va stocker une quantité importante de réserve de sucre que nous allons alors consommer les fruits des cucurbitacées c'est ce qu'on appelle des baies des baies pourquoi parce que ce sont des fruits avec un endocarpe qui n'est pas linifié c'est-à-dire l'endocarpe ce qui va se trouver ici autour des différentes graines n'est pas linifié et donc on est dans ce cas ci dans le cas d'une baie donc quand on consomme des citrouilles on consomme un fruit on consomme des baies une autre formation intéressante sur les courges et les potirons donc et ici on est vraiment dans le cas d'un organe modifié c'est ce qu'on appelle des vrilles les vrilles ce sont des tiges ou des feuilles qui ont été modifiées et qui vont permettre à certaines plantes de s'accrocher en fait sur des supports donc les vrilles ici vont avoir un mouvement de rotation qui vont leur permettre de s'accrocher alors sur un support pour leur permettre alors de grimper le long d'un support les vrilles peuvent provenir soit de tiges soit de feuilles dans le cas des courges les frilles sont en fait formés ici à partir de tiges ce sont donc des tiges modifiées si vous faites une coupe ici dans une vrille vous allez retrouver une anatomie de tiges et non une anatomie de feuilles alors si vous voulez en savoir plus sur les courges sur les potirons non seulement plus sur leur histoire mais également sur comment les cuisiner je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce lien ci donc sur la chaîne youtube de la marmite de l'eau qui est une ancienne qu'on disciple à moi et qui fait des vidéos scientifico culinaire sur toute une série de fruits et de légumes et je vous conseille d'aller voir celle ci qui traite des potirons voilà dans la capsule suivante nous continuerons notre expédition agrobotanique et nous allons passer en amérique du sud à bientôt